salut à tous ici c'est Anton Fred pour Tuxnvap et une petite annonce qui concerne l'esthétique du projet on nous a souvent fait la remarque que le logo n'était pas super esthétique que ça ne faisait pas professionnel et compagnie c'est vrai que ça pique un peu mais cependant on est attaché au logo parce que c'est madame baba alias Iwake qui l'a fait en clair quand vous avez du Tuxnvap officiel vous avez le pingouin avec un Tuxnvap sur fond noir voilà comme sur ce mug d'ailleurs c'est le fond d'écran officiel avec du noir pour les éditions Deepin et Maté du Tuxnvap l'édition open box c'est un vrai différente mais comme c'est madame baba qui l'a fait et qu'on y a attaché on l'a conservé cependant et là je tiens à remercier Mozy pour les fonds d'écran et pour autre chose mais ça c'est une fonction c'est un peu plus privé nous avons proposé des nouveaux fonds d'écran ils sont disponibles sur Amar en clair Arch Linux alternative Arch Manjaro Internet Repository en clair dépôt alternatif Manjaro Arch Linux voilà vous aurez le lien dans descriptif pour la page ce n'est pas encore dans la liste des paquets disponibles sur la page parce que date du 12 juin on est le 17 juillet donc je suppose que c'est un jour très récent je n'ai pas entendu parler donc j'ai pris l'occasion d'en parler et pour vous montrer les dix fonds d'écran j'ai pris une Manjaro open box et là je vais vous montrer les fonds d'écran que ça donne on est parti et là j'ai poussé un peu le vis à installer le groupe graphique Tuxnvap voilà en gros c'est ça que vous avez c'est ça le fonds d'écran par défaut de Tuxnvap le pingouin ça va pote et Tuxnvap c'est en gros ça sauf pour le fonds d'écran officiel enfin le fonds d'écran démarrage de la version open box qui est déjà moins différent mais peu importe je vais vous montrer comment après avoir installé Amar donc là c'est pas je vais pas vous montrer parce que vous si vous avez sur la page en question vous aurez parce que vous montrer plutôt vous aurez vous aurez comment l'installer donc là nous avons une Manjaro Tuxnvap open box à jour j'ai activé Amar et je vous montrer quels sont les fonds d'écran je crois de me souvenir qu'il y a une demi douzaine de fonds d'écran créés par Mozi donc là pour les activer et les rajouter c'est super compliqué on va dans le gestionnaire de paquet dépôt Amar et on prend le paquet TNV Wallpaper Mozi alors c'est très lourd vous voyez ça fait 860 kilo octets et on installe et maintenant il suffit de cliquer droit préférence arrière-plan et voilà donc il y a cinq fonds d'écran je crois qu'il y en avait six donc nous avons celui ci voilà avec un fonds d'écran vert d'âtre vous préférez le bleu pas de problème voilà deuxième fonds d'écran le troisième par contre qui n'est pas super lisible avec le conquis le quatrième pas franchement mieux et le cinquième voilà donc celui qui est plus lisible avec le conquis c'est celui-là quoique tout est relatif peut-être que c'est celui-là aussi voilà donc vous avez vu vous avez plusieurs fonds d'écran différents que vous soyez avec une maté TXNVAP une open box TXNVAP ou une dépine TXNVAP voilà c'était juste je voulais vous montrer ça je tiens une nouvelle fois à remercier Mozi pour son pour ses fonds d'écran qui sont super sympa voilà vous voyez c'est quand même sympa toujours avec le pingouin et sa va pote pingouin ou le manchot et sa va pote voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer donc vous n'aurez qu'à passer par les wallpapers et après vogue la galère voilà donc encore une nouvelle fois merci Mozi c'est en gros la grosse nouveauté de cette période de juin juillet pour TXNVAP j'espère que cette courte vidéo d'annonce vous a plu que vous prendrez plaisir à utiliser des différents écrans sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao